C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canclou. Et aujourd'hui c'est donc Jean-Pierre Pernaud qui est avec nous pour les titres. Et oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à tout votre studio, bonjour à toute la sympathique bourgade d'Europe 1. Et hier le Paris Saint-Germain s'est fait humilier à Barcelone lors d'une branlée, disons-le, historique 6 à 1. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, 6 à 1, voilà. Et ça aurait pu être plus dur, on aurait pu carrément, je le dis, oui, les battre, M. Cabrol, M. Soto, les battre 49-3. Oh, bien joué, bravo. Ça ne vous rappelle rien ? Oui, oui, oui. Le PSG c'est le PS, ils font des mauvais choix et au moment de la qualification, eh bien, ils vont, je le dis, oui, regretter d'avoir méprisé, oui, le catalan. Voilà. Eh bien, merci, M. Valls. Nous, on parlera de football tout à l'heure et notamment du tournoi de football Berrichon. Ce fameux tournoi de football Berrichon qui se joue à 7, une discipline de nos régions où 14 paysans chutent dans un estomac de mouton rempli de foin. Oh là là, mais c'est quoi ça ? Une bien belle tradition, mon cher Thomas. Allez, c'est parti pour les titres. On vous écoute, Jean-Pierre Pernault. Coup de théâtre hier, le PSG, rappelons-le, encore une fois, s'est fait éliminer la Ligue des Champions en perdant 6-1 alors qu'ils avaient gagné 4-0 à l'allée. Passé aussi vite de favoris à humilier, le PSG a fait une, comme on dit dans le jargon, une François Fillon. Ultime rebondissement après cette humiliation de Paris dans les rues de Marseille. Et ça faisait plaisir à voir, on se serait cru un soir de 14 juillet. Et puis, retour vers le foutoir. L'UDI. Ah oui, ça sonne bien. Vous êtes en faim ce matin, Jean-Pierre. Merci, ma chère Julie, de vos encouragements. L'UDI est donc de retour comme soutien de François Fillon en échange de circonscriptions aux législatives. Et puis, ceux qui ne seront pas élus pourront toujours postuler chez Saint-Baclou, où ils seront très efficaces au rayon carpette et paillasson. Et puis, déception sans frontières, les Français de l'étranger ne pourront plus voter de manière électronique aux prochaines législatives. Et c'est bien dommage, c'est bien dommage. C'est vrai que quand on est Français et qu'on vient de déménager à Los Angeles, la première chose qu'on a envie de faire, c'est d'élire un représentant dans les Deux-Sèvres. Le travail, c'est la santé. Selon des chercheurs américains, faire l'amour, et oui, ma chère Julie, pardon, faire l'amour, améliorer les performances professionnelles. C'est malin, c'est malin. Maintenant, Denis Bopin va nous expliquer qu'il voulait juste être plus efficace au boulot. Oui, allez. Et puis du sport, Just Do It, Nike a dévoilé son premier voile pour athlètes musulmanes. Et puis, on attend bien sûr avec impatience les seringues à l'âle pour les athlètes musulmanes dopées. Bon, allez. Merci Jean-Pierre Pernault. Je vous en prie. Merci d'être venu. Emmanuel Macron a enregistré un nouveau soutien officiel, vous le savez, celui de Bertrand Delanoë. Bonjour Bertrand. Bonjour. Ça va, mes loukou, mes loukou, ça va ? Ça va. Et oui, je suis... Ben, regardez, moi je suis en marche. Oui. Oui, monsieur Cabrol. Oui, monsieur Antovent. Le pied vaillant, le mollet galbé, le quadriceps où un est épilé. Oh non ! Un est épilé. Mon dieu. En cuisseur de randonnée, mais en cuisseur de randonnée, prêt à soutenir Emmanuel Macron de toutes mes forces. Et c'est dans son urne que je glisserai mon bulletin avec souplesse et élégance. Tu parles d'une élégance. Oui, je rejoins En Marche en Mars. Ou je rejoins En Marche en Marche. Dans les deux sens, ça marche aussi. Oui, c'est bien. Alors, pourquoi l'avoir choisi, lui, et pas Benoît Hamon, le candidat officiel du PS ? D'autant qu'il est soutenu par celle qui vous a succédée, Anne Hidalgo, Benoît Hamon. Je sais. Je sais, mais écoutez, on va pas se parler franchement. Mon âne, bon, je veux pas critiquer, mais je pense que Benoît Hamon a une très mauvaise influence sur elle. Ah bon ? Enfin, Paris était mieux gérée quand j'étais là, franchement. Mon avis, elle s'est occupée des problèmes de circulation lors d'une soirée spliff avec Benoît Hamon, le fumeur de Haki. Ah, ça doit être ça. Bah écoutez, il y a des signes qui ne trompent pas. Hamon, ça s'écrit avec un H aspiré, comme par hasard. D'accord. En tout cas, c'est un coup dur porté au PS. Bah écoutez, ça va. Non, mais écoutez, non, mais attendez, là, on va se parler franchement aussi. C'est pas comme s'il était en bonne santé, le PS. C'est pas moi qui l'ai cassé. Ça fait cinq ans qu'il est mort, le PS. Bon, en tout cas, Emmanuel Macron engrange des soutiens de plus en plus variés, voire même hétéroclites. Non mais dites donc, hétéroclites, hétéro vous-même ? Oh ! Ce mouvement, je le dis, sur votre antenne avec beaucoup de solennité, ce mouvement est très cohérent. J'en parlais hier avec Bernard Kouchner, j'en parlais hier avec Daniel Comandite, avec François Béroux et Robert Rue, avec qui nous partageons les mêmes visions. Vous savez, je suis de gauche libérale, mais j'en touffe et communiste. Eh bien, oui, c'est le grand écart. Eh bien, Emmanuel nous a fait ouvrir les yeux et nous a permis de voir qu'on n'était pas si différents. Et l'ouverture va continuer. Dans trois semaines, je vous le dis, on est rejoints par Alain Juppé, Edouard Balladur et Jean-Marie Le Pen. On s'aime tous. Oui, c'est United Color of Macron. Oh ! Très bien, merci. C'est beau comme slogan, ça. Oui, parfait. Tiens, je le note, on va le garder. Merci Bertrand Delanoé. Qui, Ségolène Royal, va-t-elle soutenir pour la présidentielle ? La ministre de l'Écologie a déclaré qu'elle attendait le 17 mars et les projets des uns et des autres avant de se prononcer officiellement. Oui, 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 oui. Bonjour, madame Julie. Bonjour, madame Royal. Monsieur Soto, votre belle équipe. Effectivement, j'attends de recevoir les projets respectifs des candidats. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Je ne vais pas soutenir n'importe qui. Il faut qu'on me... Quelque part, il faut qu'on me séduise, d'ailleurs. Attendez, d'ailleurs. Tu veux recevoir le soutien de la ministre de l'Écologie la plus chaude de ta région ? Envoie projet au 8-12-12. En envoyant projet au 8-12-12, la cougar la plus influent du potou t'emmènera au sommet du plaisir, celui d'être élu président de la République. Projet PR-OJ au 8-12-12. Ah bah dites-moi, c'est une approche originale, ça. Oui, oui. Écoutez, c'est tout ce que j'ai trouvé pour me faire un petit peu désirer. Écoutez, franchement, si personne n'appelle, ce n'est pas grave. Ce n'est pas très important. J'ai d'autres projets. Madame Julie, vous savez que j'ai envie de travailler à l'ONU. Moi, vous savez, c'est un autre niveau, l'ONU. D'ailleurs, tu es responsable à l'ONU, l'ONU, et tu cherches une femme mature en politique pour porter tes gros projets ? Envoie six goulaines au 8-22-22. En envoyant six goulaines au 8-22-22, tu verras repliquer en moins de 30 minutes la femme la plus excitée au monde pour ton projet. N'oublie pas, si tu es responsable à l'ONU, six goulaines au 8-22-22, et six goulaines le neneux. Je t'attends, cookie-nous ! Cookie-nous ? Merci. Merci, six goulaines. Allez, on a Kaynadine Morano maintenant. Elle a réclamé au bureau politique des Républicains que François Barouin obtienne ses 500 signatures pour le cas où François Fillon serait empêché par les affaires. Mais c'est, écoutez, mais c'est bien là la moindre des choses. Vous me reprochez quoi de ne pas penser qu'à François Fillon ? Mais qu'on me crucifie, monsieur Soto ! Heureusement que je suis là pour penser à l'avenir, s'il n'était pas aussi rose qu'on l'imagine, parce qu'au rythme où tombent les affaires, on va faire quoi s'il est recalé, Pépère Fillon ? Surtout depuis que Juppé a décidé de rester au placard ! Non mais c'est vrai, c'est intelligent d'y avoir pensé, il faut dire. Ben je veux, ma neveu ! Ceci dit, c'est pas bon signe quand on s'en remet, je le dis ! Nadine Morano, pour avoir des idées intelligentes, c'est vraiment que les Républicains sont dans la merde ! Merci d'être passée, Nadine Morano ! Et puis, une petite info people maintenant, Arnaud Montebourg serait célibataire. Alors vous ne partagez plus l'avis d'Aurélie Filippiti, monsieur Montebourg ? Et non, et non, la Julie, la dame Julie, encore une belle année pour moi, tiens ! J'ai perdu mon job, j'ai perdu ma femme, bref, un bilan à la Montebourg en quelque sorte. Bon, mais monsieur Cabral, je vous dis, on peut se parler franchement, il faut voir le bon côté des choses. Je suis célib, donc je reviens, monsieur Soto, sur le marché. Attention les filles, le patron est de retour, monsieur Joubet ! Et vous allez faire quoi maintenant alors ? Écoutez, comme je suis célib, j'étais assez tenté pour m'inscrire au bachelor. Mais mes camarades m'ont dit, attention, Arnaud ne fait pas ça, tu sais qu'au bachelor, les filles doivent voter pour le bachelor, et moi je pomme toutes les élections. Ça aurait été peut-être la première année où les candidats auraient préféré sortir avec un pauvre caméraman qu'avec le bachelor. Ce serait ballot ! Bah oui, ne le faites pas ! Merci monsieur Montebourg ! Allez, on va revenir sur cette défaite incroyable du PSG face au Barça, 6-1 qui prive le PSG des quarts de finale. Bonjour Raymond Domenech ! Oui, bonjour ! On a vu des belles choses, j'ai même vu de très belles choses. 6-1, normalement c'est Richard Gasquet qui prend ça contre... Contre Federer ! Federer, oui, sous les yeux amoureux de Thomas Soto. Ah, c'est ça ! Donc là, si on est un esthète de la branlée, on a passé une très belle soirée. A croire que le coach c'était François Fillon. C'est vrai qu'en défense, il y avait 4 emplois fictifs. Voilà, mais mes joueurs, vous vous en souvenez, n'étaient pas descendus du bus. Ceux du PSG, ils n'ont pas pu monter en car. Ah, parfait ! Merci Raymond Domenech ! Et puis notre ami Daniel Cohn-Bendit qui soutient Emmanuel Macron devra se mettre temporairement en retrait de notre matinale. Ce sera à partir du 10 avril, à cause des règles du CSA. Bonjour Thomas ! Bonjour Dany ! Salut Julie ! Salut ! Écoutez, franchement, c'est absurde ! Je n'aurais pas le droit de vous parler politique ! Mais bon, alors par contre, je peux parler foot ! Ça, je fais très bien, tu sais Thomas, tu l'as vu, je peux vous parler de musique, je peux vous parler... Tiens, je vais vous parler, je vais surprendre Thomas, des fraises ! Des fraises ! Des fraises, c'est mon combat ! Vous avez vu le prix de la gare et guette en ce moment ? 4,35 euros le kilo ! Oui, on frappe à terre, je parle des fraises ! 4,35 euros le kilo, c'est un scandale ! Tout le monde ne peut pas payer les gariguettes à 4,35 le kilo ! Quand on veut des fraises au mois de mars, on est obligé de raquer des milliers de cents ! Et moi, je dis politiquement, personne ne s'empare du sujet sur les fraises politiques... Dany, à partir du 10 avril, pas de politique, on a dit ! Ah oui, merde, c'est vrai ! Attention ! Alors, on va parler d'autre chose, ça ne vous énerve pas le temps qu'il fait ? On a eu un mois pourri, Laurent, tu ne démentis pas ! Il pleut tout le temps, il caille en plus, moi ça me rend fou ! Ça me rappelle quand Hollande avait dit que c'est... Ah, Dany, Dany ! Ah, merde ! Oh, pas de politique ! Ouais, putain ! Il est vraiment relou le CSA ! En plus, franchement, c'est n'importe quoi ! Pourquoi moi je serais au placard et pas la Natacha Polony ? On sait tous qu'elle ne vote pas pour Philippe Poutou, Polony ! Il faut le dire, notre futur ministre de l'éducation ! Elle, elle a le droit à rester à l'antenne, c'est dégueulasse ! Et bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs ! Ah oui, Arnaud Demanche, et puis Philippe Cabrivière et Laurent Vassin.